Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La mission du Boucan du Sud, c'est de nettoyer les rues tous les dimanches. Voici le nettoyeur. Comme chaque dimanche, je vais nettoyer une rue sur Marseille. Mais là, j'ai un petit truc pour vous les abonnés. Vous pouvez gagner un petit coffret de DVD collector du Boucan du Sud. C'est à gagner avec des images inédites et seulement que vous, vous pouvez l'avoir. Comment gagner ce DVD ? C'est super simple, c'est à vous de jouer en fait. Parlez-en autour de vous pour que les gens s'abonnent à la chaîne. Dès qu'on arrive à 1000 abonnés, on fera un live, mon frère et moi, pour vous faire un tir à haut sort et pour faire gagner le DVD. En sachant qu'il y a 50 DVD à gagner. Alors, vous êtes tous gagnants. A vous de jouer. Allez, on y va. Bon, du coup, en fait, cette rue, le problème, c'est que le vent, le mistral, a mené tous les déchets sur le trottoir de gauche. Alors, on va nettoyer que le trottoir de gauche. On va commencer par un produit laitier. C'est pas bon pour les avis. L'objectif, en fait, c'est de rendre vraiment les choses plus propres. Mais vu qu'il y a le vent, je vais pas courir derrière les déchets, comme ce truc du cul là, hein, qui depuis tout à l'heure, il me tourne autour de moi. On fait un tour de magie. Et ben voilà, c'est quasiment propre. Quasiment, j'ai dit. Oh putain, on a du travail là. En fait, je fais le maximum là. Le plus compliqué à nettoyer comme ça, c'est le vent. Oh, le cantonnier demain, quand il va passer ici, il va être content, je te jure. Il va se dire, oh, j'ai plus de travail à faire là. Bon, vu l'état, ça doit faire au moins deux semaines qu'il n'est pas passé après. À la rue de l'Abbé de l'Épée, c'était plus entretenu. On le voit. On le voit dans l'épisode. Je vous mets l'affiche ici de la rue de l'Abbé de l'Épée, si vous ne l'avez pas vu, c'était dimanche dernier. On le voit. On le voit que c'était entretenu. Là, personnellement, c'est pas entretenu, quoi. Un masque. Deux masques. Un papier. On est presque à 100 litres déjà. Meubles Ikea. Qui a déjà arrivé à monter un meuble Ikea ? Mais genre, d'un coup, comme ça. Moi, quand je le fais, ou je mets la porte à l'envers, ou je me trompe de planche, tu vois. Et quand tu découvres que tu t'es trompé de planche, tu dois tout démonter pour le refaire. Ça, c'est moi avec mes meubles Ikea. Mais après, il y a un côté fierté, où tu te dis, ah, non, 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 je ne vais pas appeler un mec pour monter le truc. Je le fais moi, tu vois. Ah, le droit des surprises. Moi, ce qui me dégoûte dans ce métier de cantonnier, c'est qu'il y a beaucoup de cantonniers qui se la collent douce. Je ne sais pas, j'ai payé pour ça. Moi, quand j'étais cantonnier, j'étais payé pour nettoyer. Il y en a un qui me disait, arrête de travailler, tu en fais un peu trop. Mais moi, non. Moi, je me dis, on me donne un salaire, puis je nettoie. Parce que c'est mon métier. Imaginons si on doit vous payer maintenant en formule de litres que vous devez ramasser. Par exemple, si vous faites 100 litres, vous gagnez 100 euros. Bizarrement, là, tout le monde va travailler. Tout le monde va chercher à faire les 2000 ou 3000 litres, tu as vu. Regardez-moi ça. Pierre, feuille, ciseaux. Je sais que je suis allé à GQT, c'est tout. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de DVD, en fait, là. Ah, je vous dis, travailler avec le vent, c'est compliqué. Ah, là, tu es dégoûté, là. Tout ce qui est parti là-bas, là. Mais je l'ai dit, dès le début de la vidéo, j'ai dit quoi ? Je ramasse le plus gros, tout ce que je peux. Moins, moins dépollué. Il y a des trucs qui sortent, tu ne sais même pas d'où. Ah, c'est chaud avec le vent, tu ne peux pas travailler avec le vent, en fait. C'est impossible. Plus, ce n'est même pas pour moi, tu vois que je fais ça, tu vois. C'est pour nos enfants. En vrai, c'est pour nos enfants qu'on dépollue, tout ça. Ce n'est pas pour nous. Moi, je m'en bats les couilles, moi, des gens qui parlent surconsommation, patin couffin. Il faut aller dans la racine, en fait. La racine, c'est d'apprendre nos enfants à être propre. Ça apprend à nos enfants à savoir comment consommer. Ça apprend à nos enfants à ne pas dégrader le milieu, là où ils habitent. Et c'est les enfants qu'il faut viser maintenant, ce n'est pas les adultes. C'est bon, les adultes, je suis désolé, mais la moitié sont pourries, ils resteront pourries. Du coup, les amis, du coup, voilà, là, j'ai fait un petit ramassage côté gauche de la rue de Jean-Martin, dans le 13 2005 à Marseille. Voilà, avec le Mistral, tout ça, vous avez vu que c'est très difficile de ramasser tout. J'ai pu faire, en fait, 150 litres de déchets avec le maximum que je pouvais, parce qu'il y a tout qui s'envolait, tout ça, c'est vraiment très, très, très compliqué. Au moins, on a pu dépolluer un petit peu et ça, c'est cool. Alors, j'espère que vous allez jouer le jeu de faire partager un maximum autour de vous, comme ça, on arrive à atteindre les 1 000 abonnés sur la chaîne Le Boucan du Sud pour ensuite faire un live et de vous faire gagner les DVD. Voilà, il y en a 50 à gagner pour l'instant. Voilà, peut-être qu'on peut arriver à 100, on verra bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à dimanche prochain pour un épisode Le Nettoyeur. Restez au top du top. Allez, ciao, ciao !